Bonjour, alors quoi neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi ? Eh bien le maître de midi est riche, comme je l'appelle le breton, toujours maître de midi. On a pu voir des petits enfants qui étaient venus avec des jolis dessins et des fleurs pour Zet et Jean-Luc Richemann. Zet a dit que c'était trop mignon, donc merci de me faire un peu de la pub pour mon site trop mignon. Au coup d'envoi, la première question, quelle viande déguste-t-on lors d'un mouchoui ? Donc bien sûr, le mouton, béhé ! Après donc, vous aviez Alexandre, vous aviez, je ne sais même plus son prénom, c'était Céline, et vous aviez Mélodie, qui portait bien son nom. Alors, pour Alexandre, déjà, donc, voilà, qu'on a pu voir, il était très souriante, je déconne. Donc voilà, il nous a fait une tectonique, donc c'était plutôt, une tectonique, pardon, c'était plutôt très sympathique. Sa première question, d'après un sondage récent, pour 73% des Français, allez voir un psy est une preuve de courage. Donc il est passé à l'orange, après pour Céline. Alors, quel corps de métier a lancé le Tetris Challenge en septembre dernier sur les réseaux sociaux ? Eh bien, c'était des policiers. Alors, après, donc, vous aviez Mélodie, qui chantait, donc voilà, quand on s'appelle Mélodie, on chante. Donc voilà, c'était plutôt une jolie voix. Quelle chanteuse a dit, en parlant du cyberharcèlement, je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin. Donc c'était Luan. Après, donc, pour... Alors là, c'était super rigolo. La Chine est surnommée l'Empire, donc bien sûr, du milieu. Mais regardez la tête qu'il fait. Donc là, il n'a pas fait exprès, mais bon, voilà, il fait pas mal chinois, le breton, là, c'est... Donc voilà, après, pourquoi Marie-Lyne avait-elle pris du poids au moment du tournage de certains Lenshaut ? Parce qu'elle était enceinte. Donc sur cette question, Alexandre est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélodie en duel, qui est une question qui n'était pas évidente. Quel état un volcan actif, pourquoi, culminant ? Donc, eh bien, je crois qu'elle avait dit la Tanzanie ou l'Indonésie. Et en fin de compte, eh bien, le maître de midi, Éric, le savait, quoi, le savait, il l'avait deviné. Donc c'était les Pays-Bas. Donc, mais bon, ce qu'il y a de drôle, c'est que je ne comprends pas pourquoi les candidats ne veulent pas prendre le maître de midi. Ils n'arrêtent pas de dire, oui, il me fait peur, mais il me fait peur de quoi ? Donc, ou bien, vous essayez de le battre en duel, ou vous essayez de le battre en coup fatal. Mais bon, il y a bien un moment où vous allez vous retrouver face à lui. Donc, je ne comprends pas pourquoi les candidats ne veulent pas prendre le maître de midi en duel. Donc, je sais que, comme je vous l'ai dit, les émissions reprennent, comment dire, aujourd'hui. Donc, eh bien, j'espère qu'il y a beaucoup de candidats qui vont avoir les coroner sous les ovaires de le prendre en duel. Ensuite, eh bien, Alexandéric et Céline se sont retrouvés un coup par coup. D'abord, c'est Céline qui est passée à Laurent sur cette question. Et puis, alors après, elle, c'était rigolo parce qu'elle avait été porte-drapeau, comment dire, en 2002, en 2003, je ne sais plus, la France, je ne sais plus où, à quel endroit, en passant par rapport à une Coupe du Monde de football. Et elle a perdu sur une question de drapeau. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge, qui duel. Elle a pris Alexandre en duel. Il y a une question qui était assez simple, qui est période de géologie, qui était indissociable de St. Ivan Spielberg. Eh bien, c'était le Jurassique, bien sûr. Ensuite, Alexandre et Éric se sont retrouvés en Coupe Attal. Enfin, Attal, pardon. Et puis, alors là, c'était vraiment, comment dire, parce qu'Alexandre, franchement, il était vraiment très, très fort. Par contre, bon, comment dire, ils n'arrêtaient pas de lui mettre des questions qui n'étaient vraiment pas évidentes. Mais bon, il s'est battu comme un beau lion, le Alexandre. Donc, vraiment, bravo.